Salut, c'est Ben Illustrateur. Aujourd'hui, je vais te présenter un nouvel artiste, Paul Bonner. Paul Bonner est un artiste anglais. Inspiré par l'univers de Tolkien, de contes nantiques et d'autres illustrateurs comme Arthur Raka, il entre à l'école de Haro où il étudie là. Il devient illustrateur à Londres et se fait engager par Games Workshop où il travaille essentiellement en noir et blanc. Puis il décide de partir pour le Danemark pour réaliser des tableaux en couleurs afin d'illustrer les jeux de rôle de Mutant Chronicle et de Shadowrun. Suite à la faillite de ses deux maisons d'édition, il travaille pour Rearutmend et la société française Arrakam dont il réalise en partie les illustrations de l'univers du jeu Confrontation. En 2008, il illustre des cartes pour le jeu Magic et travaille sur l'univers de Troudevent, un jeu de rôle basé sur les légendes celtiques et scandinaves. L'artbook date de 1997, donc si l'illustration a été faite après, c'est normal qu'il ne soit pas dans le bouquin. Donc c'est à vérifier. Ah, Rackam, eh oui, Rackam. Là, ça va en parler à plus d'un. D'un très peu le bonheur qui est toujours vivant, lui, et qui dessine toujours. Il n'a pas fait que du Rackam. C'est là qu'on va voir. Eh, j'ai mes refs. Ah bah, ça, elle est des bonnes refs en plus. Donc, préface, donc, Hardbook Audition Carabas. Pareil, je l'ai trouvé sur Amazon. Pareil, c'est dur à trouver, celui-là. Moi, je sais, c'est pas bien d'acheter sur Amazon, mais voilà, moi, je suis loin de tout. Donc, il y a des fois, bon, on est obligé de passer par là. Il y a mon pompeau, blablabla, 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 blablabla. Ça, il y a eu une interview de Paul Bonheur, grosso modo. Il explique son travail. Et on va commencer par son univers, l'univers de Rackam. Lui, il a beaucoup bossé. Alors, là, l'illustration, on va vous dire quelque chose pour les joueurs du jeu Confrontation. Ah, 1987, ok, d'accord. Eh bah, ils l'ont pas mis dans l'artbook. Ils l'ont pas mis dans l'artbook. Je peux rien faire pour toi. Je suis désolé. Mais ceci dit, ça reste un très bel artbook. Donc, revenons à nos gobelins. Ce qu'ils ont pas dit en bouton, là. Voilà, l'illustration complète. Les orques du béhémoth. Avec une aspiration très japonisante. Scandal ! Ah, le fameux Minotaur. Scalto. Un magicien gobelin. Orque de Brannocor. Un troll du béhémoth aussi, celui-là. Nain de Minotaur. Moi aussi, j'ai encore toutes mes figurines. J'en ai plein qui sont pas peintes, mais... Les nains de Tchernabaur. Avec leur Razorbac de combat. Tigre de Dirt. Pareil, nain de Minotaur. J'ai une de ces figurines, là. Moi, je crois qu'elles sont jolies, ces figurines. Voilà, là, 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 là. Un clan Wolfen. Le clan Diasatis face à un nain. Je pense que le nain, il va... Il va souffrir à un moment. Qu'il soit très balèze. D'ailleurs, il y a des nains qui essayent de prendre la fuite. Je sais pas. J'ai joué quelle armée ? Flint. Confrontation. La Lyonne-Rousse. La fameuse Lyonne-Rousse. Contre Bélial, ou je sais plus quel personnage de... Ors vivants. Arca... Achaéon. Des lames d'Achaéon. Ouais, il y a des orques. Nanéor. Je crois qu'ils ont refait cette scène en figurine complète et disponible sur un site internet. On peut acheter tous les éléments, mais elle est grosse, hein, la figue. C'est un truc de fou. Je crois que j'ai le... Je vais vous trouver ça. Je vais vous mettre le lien dans le... Dans le chat. Ah, si je dis pas de conneries... C'est doit être ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est pas celui-là. Ah, putain, je dois voir. C'est une idée. C'est celui-là, je crois. C'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là. Alors, je vous ai trouvé le truc. Ah, c'est Diorama, je crois. Ah, là, c'est celui-là. Ah, non, c'est pas celui-là, mais... C'est un peu dans le même style. Merde, je l'ai pas trouvé. Je sais qu'elle existe, mais... Faudrait que je retrouve à l'occasion, puis je remette ça, voilà. Je fais une recherche pour le prochain live. Ah, ok. Les nains, c'est... Tien à bord. Les gobelins, c'est... No Darker. Scorpion, c'est... Les Dears, envie de dire. Ouais, c'est cool. Ah, tu me risques pas des noms ? Bah, c'est pas grave. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué, mais c'est tellement joué que... Ça allait un peu rester dans ma tête. Les mines d'or. Les nains un peu déchus et... Sclérosée, enfin, plein d'un acte d'imitation et tout ça. Donc là, on a toute la partie confrontation avec 4 wallons. Ah, elle est bien, cette faction. Une façon d'orque. C'est le clan de je ne sais plus quoi. Avec Carbon. Ils ont un gobelin avec eux qui est un spécialiste du tir. Donc dans l'univers de... Comment ça s'appelle ? De confrontation. Les orques ne sont pas nés orques. C'est des Dears qui ont fait des expériences sur les gobelins et les ont transformé en orques. Personnages de Cadolan. Les Wolfen. Avec... Chef de Muth. La manière des croissants de lune sur le bord d'eau. Ah, c'est la City Franche de Cadolan. Ça, c'est les Ophidiens. Les hommes serpents. Un peu draconiques et tout. Voilà. Ça, c'est les orques de Brannucor. C'est une partie des orques qui vivent un peu dans le Tibet, dans ces zones-là et qui ont des armures un peu médiévales japonaises. Il y a un côté asiatique sur ces orques qui est vraiment pas déconnante et c'est vraiment sympa. Ah oui, ça, c'est les gobelins. Les gobelins pirates. Ça, c'est la couverture de la boîte de jeu de confrontation 4. Avec... les Griffons de Mérine et les Wolfen d'Illia. Onyx, le magicien, c'est ça. Onyx. C'est le magicien, Onyx. Celui qui a le bâton qui développe le bâton comme ça. Qui est un magicien très puissant, d'ailleurs. Ah non, c'est Ophir ! Le magicien. Et Onyx, ouais, c'est autre chose. Exact. Ouah, mais moi aussi, je mélange tout. Les Griffons qui vénèrent le Dieu de Mérine. qui sont une branche... Ah, et voilà. Et on passe à un autre jeu de rôle. Donc, après confrontation. Salut, French Wargame. Bienvenue à toi. Un jeu de rôle et qui a été aussi un jeu de cartes et un jeu de plateau. C'est Mutant Chronicle. Il y a un côté rétro-future. Merci. Ben, bienvenue à toi. Donc là, aujourd'hui, on fait une respective un peu des artbooks et des artistes qui m'inspirent dans mon travail. Et donc là, on a présenté quelques bouquins pour l'instant de ma collection d'artbooks. Et là, on s'attarde sur le... sur l'artiste Paul Bonner. Donc, on était sur la partie confrontation. Et là, on est sur la partie de Mutant Chronicle. D'ailleurs, ils ont fait un film de Mutant Chronicle qui est moyen, très moyen. Là, il y a différents clans et castes de... Ça, c'est des écossais. Je ne sais plus leur nom de faction. Ça, c'est l'Inquisition. Donc, avec l'espèce de pape avec les Inquisiteurs en rouge. Là aussi, c'est les Highlanders ou autre comme ça. Ça, c'est Capital. Je vous rappelle le bien du nom. C'est les Américains. C'est les G.I. Ouais. Les battre contre les forces obscures. C'est la Légion... Je ne sais plus comment. Les Japonais, c'est Mishima, je crois. Voilà, donc, tout le travail de Paul Bonheur sur le jeu Mutant Chronicle et les Dead Zones. On était en relais pour tuer des hérétiques. Univers très riche. J'aimais bien jouer à J.O.R.L. à l'époque. C'était sympa. Je me rappelle, il y avait un jeu de cartes aussi avec... On pouvait faire des decks et tout. Ça marchait en 100 ans, mais... J'ai sauvé le chien. Oui, j'ai sauvé le chien. Rieux de Jannero à l'époque, c'est plus que c'était. Voilà, toujours au mutin de chronicle. Mishima, voilà, c'est ça. Je ne me demande pas si ce n'est pas une caricature de lui qui est intégré dans l'image. Voilà. Ça, c'était ce qu'on retrouvait sur l'écran. Sur les côtés de l'écran, il était un peu pourri. C'était des grands appels de... Je ne sais pas être méchant, les illustrations sont belles, mais... Il était en quatre volets, mais il y avait une illustration au milieu avec le gros titre et sur le côté, il y avait des images des persos, de divers persos. Voilà, c'est pas du mutin de chronicle. Enfin, du moins, si c'est pour, on ne dirait pas. Non, là, on est passé à autre chose. Donc, c'est des illustrations plus ou moins diverses. Les commissions, etc., etc. Je me mets un dessau pour qu'il y ait moins de lumière pour une belle illustration. La Finlande. Donc, là, c'est des illustrations qu'il a fait avant Trou de Vang, mais qu'on peut retrouver dans le jeu de rôle Trou de Vang. Je pense qu'ils ont dû lui demander pour exploiter les droits et du coup, ça leur devait leur venir moins cher que d'acheter des illustrations. Il a retrouvé des illustrations issues du jeu de rôle. Voilà, comme celle-ci. un peu le bonheur. Celle-ci aussi, elle y est dedans. Monde, univers sur la mythologie nordique et celtique. Je parle du jeu de rôle, bien sûr. voilà, voilà, une jolie illustration bien inspirante. Criat min. Mythologie nordique. Donc, c'est une illustration que vous allez retrouver dans le jeu de rôle. et je vais me sauver. Bon dimanche, merci Flink, merci d'être passé, c'est gentil. De toute façon, le live sera en rediff, donc si tu veux voir la fin, tu pourras regarder en rediffusion. Merci à toi et bon dimanche. De rien. ça fait plaisir. Donc voilà, de jolies petites illustrations. Voilà. on reconnaît bien les maisons vikings, les maisons nordiques. Pour être allé en Suède il y a quelques années, on peut en voir justement des maisons qui sont un peu apetées comme ça. Construites comme ça, on va dire, parce que taillées... Ça aussi, c'est une couverture d'un des bouquins de Trudvang. Et l'artbook, je peux vous dire, il est plus vieux que les illustrations. Enfin, que le jeu de rôle. Ouh. Un gros troll. Voilà, voilà. Ah, il est bien dessiné des trolls, contre des nains qui se battent. Voilà. Pareil, ça aussi, c'est dans le bouquin Trudvang. Un jeu de rôle Trudvang. Alors, l'univers du jeu est très bien. Sauf que le système du jeu n'est pas ouf. Et comme on dit, un jeu drôle est un jeu, donc si les règles cassent la tête et que l'univers vous plaît, vous pouvez changer les règles, il n'y a pas de souci. Deux jours dans la fantasy. On voit bien son trait et tout, c'est impeccable. Game sur shop. Ah oui, il faut savoir qu'il a travaillé pour Game sur shop. Les gobelins. Alors ça, c'est vieux comme illustration, je pense. qui nous explique justement pour Game sur shop la rapide extension de Game sur shop dans les années 80 menait le petit design studio à étendre l'imaginerie au jeu. Warhammer et son frangé un mot ténébreux et Warhammer 40.000. Les peintres et les illustrateurs ont commencé un travail qui transcenda la simple répression des figurines qu'elles devaient mettre en valeur pendant cette période. Game sur shop met sur pied une vision terrible de mondes médiévaux et apocalyptiques souvent imité. Ces évocations allaient beaucoup plus loin que l'illustration de la guerrière ou d'une bataille. Elles puisaient leur inspiration dans un monde riche qui donnaient au jeu une résonance et les rendaient aussi vivants et intéressants que l'histoire elle-même. Voilà. L'illustration pour Game sur shop. Donc c'est tout est lié faut pas rêver pour réaliser des figurines et tout ça faut dessiner y'a pas photo les chevaucheurs de Gob et Hop Gobelin Ah les illustrations en noir blanc qu'on retrouve dans les vieux codex dans les white dwarfs de l'époque c'est cool de voir l'évolution des coups de crayon et tout ça pour arriver à des illustrations finales donc voilà notre ami Paul Bonheur travaillant sur Games à l'époque il travaillait chez Rakam concurrent direct de confrontation à l'époque de Game sur shop je vais dire jolie illustration en noir blanc les Zelda dans Space Marine je m'en rappelle des situations qui a travaillé pour Shadowrun à l'époque la troisième édition jeu de rôle qui existe toujours d'ailleurs on a l'édition 6 où l'univers est très 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 riche c'est un univers cyberpunk pour ceux qui ne connaissent pas où la magie y est présente ça c'est la couverture du supplément Oceani de la V3 je vous rappelle encore on pouvait faire évoluer les runners dans des univers où la magie primitive y était encore en terre australe ah du chat de run un de mes jeux préférés en jeu de rôle et voilà la fameuse couverture de la 3ème édition de chat de run position Descartes à l'époque si je dis pas de conneries c'était Descartes en français qui traduisait le jeu là des petites entrecharges de créatures bien sympathiques j'ai une illustration double page et là un tout autre univers qu'on connaissait pas de Paul Bonheur c'est qu'il a travaillé pour sur le thème des dinosaures c'est pareil c'est bien foutu la modélisation 3D d'après le travail de Paul Bonheur ça manque des plumes ah ben désolé il y a beaucoup des cailles là c'est clair de toute façon ça manquera toujours quelque chose je crois qu'est-ce qu'il vient d'avoir des plumes le Hobbit de Tolkien ça c'est ce qu'il a fait après la fac des jolies petites affichettes ça date pas d'aujourd'hui il y a toujours pas de plumes en effet toujours pas de plumes et à la fin on arrive au process créatif de Starbook donc les méthodes utilisées les techniques utilisées avec toutes les explications qui vont bien il n'est pas le bonheur en plein travail moi je pense qu'il avait plein de petits enfants dans sa cave pour les faire travailler peinture à l'huile classique voilà son atelier de travail le dessin c'est un peu le bordel mais voilà dans les artistes les artistes comme ça c'est souvent comme ça voilà personnages on retrouve d'un trou devant celui-là personnages de Nain de Mille Nord et voilà pour Paul Bonheur j'espère que toute cette vision des artbooks que je vous ai présenté vous a plu si la vidéo t'a plu n'oublie pas de t'abonner de mettre un petit pouce et un petit message de commentaire ça fait toujours plaisir merci 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 Sous-titrage ST' 501